Salut, bonjour à tout le monde. Donc moi, je suis là pour rééquilibrer le côté geek. D'abord, Pierre, après moi, comme ça, tu vois, ça compense. Puisque moi, le numérique et l'informatique, c'est du côté juriste. Parce que ma profession, c'est avocate en droit du numérique et dans la santé. Et je me suis intéressée à l'informatique à travers ma thèse qui était sur le partage des données de santé. Donc le côté liberté fondamentale et comment est-ce qu'on réfléchit à tout ça à l'aune de l'informatique. Et donc, j'ai essayé de très descriptive et de mettre toute ma vie sur Congressus dans ma profession de foi. Donc pour les détails, je vous y renvoie. Et en attendant, ce que je peux dire, c'est que je vis à Strasbourg avec ma fille de 14 ans. Et donc le Parlement, il est à 200 mètres là. Donc à chaque fois que j'y vais et que j'écoute les débats et que je vois comment ça fonctionne, je me dis qu'il faut absolument qu'il y ait des pirates français. On voit de temps en temps les autres eurodéputés pirates. Mais eux-mêmes nous le disent, qu'il faut des pirates français là-bas. Donc évidemment, on a très envie d'y aller et ça rejoint les raisons pour lesquelles moi j'ai rejoint le parti pirate. C'est que je suis élue à Strasbourg depuis 2020. Je n'ai jamais été dans un parti politique de ma vie. Donc c'est vraiment en tant que citoyenne que j'ai rejoint la liste Strasbourg écologiste et citoyenne. Et en faisant le tour de France des politiques publiques qui me paraissaient vertueuses et des manières de fonctionner qui étaient chouettes, j'ai fait la connaissance d'élus à Marseille, dont Christophe, qui m'a parlé du parti pirate. Et puis un jour, il m'a fait rencontrer notre Alsacien Faro, qui lui aussi m'a parlé du bulletin unique et de la manière dont ça fonctionnait. Et c'est là en fait que je me suis dit que c'est la manière dont moi j'avais travaillé la campagne dès le début. Eh bien, c'était la manière de faire du parti pirate. Donc c'était absolument normal d'y aller. Voilà à peu près.